Bonjour Eve, nous poursuivons avec Keroubini ce matin, on l'avait laissé en 1789 à Paris. Oui, j'ai décidé d'ailleurs de faire une campagne, puisque c'est bien porté en ce moment, pour redécouvrir Keroubini. Parce que c'est quand même d'abord Beethoven l'adorait, donc déjà pour moi c'est incontournable. Et ensuite vous allez voir, vous allez entendre, sa musique est quand même incroyablement en avance sur son temps. Effectivement c'est le premier des romantiques d'une certaine manière. Alors comme vous le faites remarquer justement, on l'avait laissé hier à Paris, où il vivait depuis son arrivée en 1787, mais il est très jeune encore, il a 27 ans. Et après un premier opéra, c'est vrai, qui a été reçu un petit peu fraîchement, le second, l'Odoïska, est représenté le 18 juillet 1791. Deux ans plus tôt, à quatre jours près, la Bastille était prise, et Keroubini était nommé cette même année co-directeur du théâtre de Monsieur, on disait encore Monsieur, au Tuileries, qui évidemment est devenu, a été rebaptisé, vu l'ambiance du moment, Théâtre Fédo, parce qu'il était installé rue Fédo, après être passé par la Fort Saint-Germain, où il était installé à la salle des variétés. Alors Keroubini, après le peu de succès témoigné à des mots-fonds, donc le premier opéra écrit en France, s'est rapidement adapté, il est italien, donc il est intuitif, il veut plaire, il se dit que le goût français, c'est pas des mots-fonds, il faut faire autre chose, et il va avoir cette idée de mêler à la musique les dialogues parlés, c'est-à-dire au chant la comédie. Onze ans plus tard, après l'Odoïska, Beethoven, je vous l'ai dit hier, à Vienne, lors de la création en 1802, on sera totalement bouleversé, et ça donnera évidemment Fidelio. Alors Keroubini, il est italien, donc j'ai dit qu'il est intuitif, il est sensible, il est prudent, il flaire un petit peu le temps, donc il abandonne ses fonctions de co-directeur de feu, de théâtre de monsieur, et l'année suivante, c'est quoi ? C'est 1793, il disparaît, il travaille peut-être, mais on ne crée rien, on n'entend plus parler de lui, si l'on regarde les événements du royaume à cette date. On peut comprendre cette semi-retraite. 1793, il a 33 ans à ce moment-là, à Keroubini, donc on peut penser qu'il serait là, en avant, pas du tout. Il regarde, il observe. Et l'année a commencé le 21 janvier par la décapitation de Louis Capé, on ne dit plus le roi, et dans la salle à manger de la tour du temple, où était emprisonné, donc le roi, la reine et les enfants, Marie-Antoinette s'est évanouie lorsqu'un garde, avec infiniment de tact, lui a dit que le bruit qu'elle entendait dans la rue, c'était parce qu'on passait la tête de la princesse de Lambal, son amie, au bout d'une pique. On lui a arraché son fils, elle a dû avouer aux enquêteurs que oui, on avait essayé de la sauver, vous savez, c'est le fameux complot des œillets. Il y avait bien eu le procès, avec le citoyen accusateur public, fou qui est un ville, qui était l'ex-procureur de Châtelet. Vous savez comment il s'appelait véritablement ? Je vais vous le dire, il s'appelait Antoine Quentin Fouquier de Tainville. Et c'était le fils du seigneur d'Héroël et autres lieux. Donc, quelqu'un de bien installé dans l'aristocratie, mais ça, pour l'instant, il s'appelait pour tout le monde Fouquier de Tainville. Et Marie-Antoinette avait entendu la sentence, après que le magistrat Hermann l'était ainsi interpellé. Antoinette, voilà quelle est la déclaration du jury. C'est une démarche funèbre composée par Kéroubini. C'est la mort, bien sûr. Alors, évidemment, tout était prêt avant même l'ouverture du procès. Elle est condamnée à mort, mais ce qui est très intéressant dans cette affaire, c'est que ceux qui la lui ont donné par la main du bourreau, c'était Henri Samson qui a décapité la reine, c'était le fils du bourreau qui avait décapité le roi. C'était son fils qui l'a décapité. Alors, est-ce que ceux qui, effectivement, lui ont donné la mort savent que la mort est déjà sur eux ? Certainement pas, puisqu'il y a plusieurs, parmi les jurés, il y en a qui ont écrit des lettres en disant « ça y est, le vampire du peuple, nous avons voté il y a sa mort, etc. » Tout ça, c'est dans les archives, évidemment. En fait, quand on regarde ce qui s'est passé par la suite, Fouquier-Taville, l'accusateur public, Hermann, le jeune président du tribunal révolutionnaire qui était tout acquis à Fouquier-Taville, il avait été choisi pour ça, et trois des six juges vont mourir guillotinés. Mais sur les trois qui vont rester, il y en a un qui s'appelle Maire, qui va tomber accidentellement dans sa cheminée, qui va mourir à la tête carbonisée, et parmi les témoins, il y en a 14 qui seront guillotinés et trois qui vont mourir de mort violente. Alors, vous allez me dire, et les jurés ? Est-ce qu'ils s'en sont sortis ? Il y avait 12 jurés. Il n'y aura que trois rescapés. Cinq seront guillotinés, quatre déportés à Cayenne, et ce qu'on appelait à l'époque aux îles, et de la mort de la reine, Napoléon dira, il y a là quelque chose de pire que le régicide. Cherubini attendra 1816, soit 17 ans après la mort de la reine, pour faire représenter son récuillement nut mineur qui lui était composé à la mémoire de Louis XVI. Il est magnifique, il n'y a pas de soliste. C'est grand orchestre et grand chœur, mais il n'y a pas de soliste. Alors, on en arrive au moment où on se dit, alors, qui était vraiment Cherubini ? Est-ce que c'était un arioliste ? Il avait envie de réussir, c'est légitime. Est-ce que c'était un adepte sincère des idées nouvelles qui le faisait croire en étant meilleur ? Peut-être. En tout cas, c'est un grand musicien, sans aucun doute, qui a admiré, je vous l'ai dit, Betta, c'est sûr, mais Haydn aussi, et qui en dit 794. Donc, on est en train de s'éloigner de la terreur, mais il a 34 ans, et il s'interroge, et il se demande ce que va lui réserver l'avenir, c'est ce qu'on va voir demain, parce que l'avenir, c'est Napoléon, qui n'aimait pas la musique. Pas du tout. Pas terrible, moi. Pas terrible, moi.